Bonjour, votre prénom et date de naissance, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis née le 17 septembre 80. Alors, vous m'appelez d'où ? De Bordeaux. Bordeaux. Votre question ? Eh bien, j'aurais voulu savoir si ma prochaine Saint-Valentin, j'allais la passer avec quelqu'un, enfin, ou si j'allais encore rester toute seule. Donc la prochaine, d'accord. Vous avez un prénom à me donner par rapport à un homme autour de vous, parce que je ressens quelqu'un, donc... J'ai envie de vous dire Olivier, mais bon, c'est du passé, quoi, donc... Je regarde un peu ce que je vois. J'en vois même un ou deux, moi, je dirais, mais je pense que vous avez quelqu'un du passé qui reviendra vers vous, je vous le dis. Olivier, il y a eu quand même des petits soucis, là, dernièrement, qui me gênaient un petit peu. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a énormément déçue. Oui, c'est ça. Et en plus, je sais pas, je sens une femme aussi à côté de lui. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai eu pas mal de petits soucis avec cette personne, donc... Mais c'est quelqu'un avec... Personnellement, je trace un trait sur lui, après, je sais pas. Mais il y a... Il vous avait été avec lui dans le passé, avec cet homme. Oui, j'ai été un an avec lui, et après, il a rencontré quelqu'un d'autre. Il est parti donc avec cette femme-là, qui me cause effectivement des soucis à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Alors moi, par rapport à Olivier, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. D'accord. Il est clair que cette femme le tient pas mal. Je pense qu'elle ne lui dit pas tout. Et c'est quelqu'un qui... Moi, je vois du mensonge, en toute honnêteté. Je vois du mensonge de son côté. Mais c'est un homme qui est un peu sous l'emprise, donc je pense qu'il a pas encore les yeux ouverts. Et tant qu'il ouvrira pas les yeux, il reviendra pas vers vous. Il faut qu'il ait le déclic. Il faut qu'il se rende compte qu'effectivement, on dit toujours qu'on est aveugle dans ces moments-là. Et c'est exactement ce qui se passe par rapport à Olivier. D'accord ? C'est quelqu'un qui reviendra, ça mettra encore du temps. Pour moi, il y a quelques mois qui vont passer. Mais c'est vrai que oui, vous n'allez pas rester seul, ça c'est clair. Par contre, je vois aussi un autre homme arriver dans votre vie. Ah, oui. Autant il y a ce Olivier Dubazé, autant vous avez une autre rencontre. Et une personne qui va arriver vers vous, et moi je serai maximum dans les 3-4 mois. D'accord. D'accord ? Olivier, pour moi, reviendra un peu plus tard que ça. Je pense. D'accord. Pour moi, il sera pas... Vous aurez un choix à faire de toute façon de vie, mais vous avez quand même cette rencontre qu'il ne faut pas oublier, que vous en avez besoin et vous avez aussi besoin de votre vie de femme. Je pense que c'est important de ce côté-là. Mais c'est vrai que si Olivier est quand même quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, et vous aussi, c'est-à-dire que vous avez quand même une vraie osmose et une fusion qui est quand même là depuis longtemps, quoi. Oui, mais j'ai tellement souffert avec lui, plus sa nénette qui s'y met aussi, que je sais pas, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de retourner avec quelqu'un qui est comme ça, quoi. Ah bah de toute façon, ça sera pas tout de suite, hein. Et moi, je peux le comprendre. Là, il s'est trop tendu. C'est pour ça que je le sens pas maintenant. Je vous ai même dit, je vais la rencontrer 3-4 mois, pour moi, c'est même après. Parce qu'il y a trop de tensions entre vous, et je pense que même, pour le moment, les sentiments ont été mis de côté, et il y a eu beaucoup trop de conflits par rapport à elle. Donc c'est un petit peu normal qu'il faille du temps un petit peu. Même vous, je vous sens quand même assez en colère. Ah bah oui, on t'adresse même plus la parole. J'étais obligé d'échanger le numéro de téléphone. Ah oui, non, j'ai des menaces. C'est quelqu'un, vous voyez bien, hein. C'est quelqu'un d'assez malsain, en fait. C'est moi qui a peu plus, quoi. C'est quelqu'un d'assez malsain, et qui lui dit pas tout. Donc lui, il a une version de l'histoire, il a pas les deux. Et ça, c'est un problème. Mais il est adulte, c'est à lui de prendre ses décisions et d'ouvrir les yeux. Vous pouvez pas lui ouvrir les yeux à sa place. Il faut le laisser. Malheureusement, vous êtes obligés d'attendre. Quand il va revenir, vous aurez une vraie explication avec lui. Parce que je crois que vous avez aussi besoin beaucoup d'avoir une explication tous les deux. Il y a des choses à mettre en place, et je pense que c'est quelqu'un qui ne sait rien à la finale de vous. qu'il s'est fait une idée à travers plein de choses. Des on-dit, des choses qu'il a entendues, qu'il... Et moi, pour moi, ça me gêne beaucoup. Surtout par rapport à la femme avec qui il est. C'est-à-dire que je pense qu'il l'a beaucoup écoutée, et elle a tendance à avoir la critique assez facile, alors qu'elle vous connaît pas. Elle a l'air de manipuler, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'elle vous connaît pas du tout, parce que vous êtes pas du tout amie avec cette femme. Non, je la connais pas. Non, non, moi, je ressens pas du tout de ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre rencontre. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous caler toujours sur cet homme. Il faut aussi que vous pensiez à votre vie à vous. Oui, oui, oui. C'est vraiment très important que vous puissiez penser à vous. Parce que si vous pensez qu'à lui, vous allez rester en attente éternellement. Il faut que vous arriviez à penser à vous, à votre vie, pour que vous puissiez avancer à faire des rencontres, et être ouverte aux rencontres. Parce que je pense qu'à des moments, vous êtes devenue très, très sélective. Et ce qui a peut-être bloqué aussi. Oui, 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 je suis très sélective maintenant. Même peut-être de 30. Oui, mais voilà, je ne le trouve pas. Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il n'est pas charmant. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut un petit peu, je veux dire, un petit peu descendre ? Peut-être prendre le temps de découvrir la personne. D'accord ? Très bien. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous avez vu juste. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à vous. Et puis, n'hésitez pas. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur futur. A bientôt, merci beaucoup. Au revoir.